Bienvenue au PolySécur, épisode un peu plus technique. Je suis avec Cédric. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et je vais t'inviter parce que tu as quand même été audacieux il y a environ un mois. Tu as posté un article en fond de Medium et tu l'as partagé sur LinkedIn qui revient sur l'espèce de discours « Non, le cloud n'est pas un auteur de quelqu'un d'autre » qui est quand même un élément réthérique très important au sens infonologique en général et au sens sécurité aussi également. Il y a des aspects très importants face à ça. Je vais te laisser commencer à introduire un peu ton idée puis on va aller avec ça. Oui, effectivement, j'ai eu pas mal de réactions. C'était surprenant. Mais en fait, je pense que cet article, c'était tout d'abord le reflet de l'évolution de ma propre pensée. Je m'explique qu'il y a quelques années, ce fameux mime, l'image du cloud malheureux, du nuage malheureux avec la mention que le cloud n'existe pas, il s'agit juste de l'ordinateur d'un autre. Elle me faisait rire aussi. Il y a quelques années, je la trouvais drôle parce que fondamentalement, effectivement, en bout de course, quelque part, ça reste des ordinateurs qui sont quelque part dans un data center. Donc, j'avoue qu'il y a 5-6 ans, je trouvais ça plutôt drôle. Et puis, depuis 5-6 ans, j'ai commencé à travailler de façon beaucoup plus importante et puis désormais uniquement dans l'infonuagique, dans le cloud. Puis progressivement, je me suis rendu compte à quel point, c'est pas drôle en fait, ce mime, à quel point c'est dangereux, cette représentation, ce petit humour dans le sens où ça vient complètement mélanger la notion de cloud provider moderne tel qu'on les connaît aujourd'hui versus un hébergeur qui est un super service, qui est génial, qui est un service qu'on a beaucoup d'entreprises, on en a besoin et on en aura encore besoin demain, mais qui n'est pas la même chose, qui n'offre pas le même type de prestations. Et puis, c'est ça que j'ai voulu un petit peu mettre en avant, parce que partager cette évolution, ce reality check que j'ai eu dans ces dernières années, et puis on s'est aperçu, je le savais déjà, mais l'article a confirmé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu ce reality check encore. Alors, je ne veux pas être présentueux et dire que tout le monde va finir par la voie, on peut bien sûr être d'avis divergent, mais c'est clair, moi, je reste convaincu que non, le cloud, ce n'est pas juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus que ça. Effectivement, puis je vais renchérir là-dessus, parce que la façon de voir, dans le fond, c'est les vieux services que tu parles justement, tu qualifies comme d'hébergement, et si on prend vraiment les trois choses qu'on a, le IAS, le PAS, le SAS, qu'on est habitué, bien, c'est inférieur au IAS quand on va en hébergement, parce que ce n'est pas du compute, ce n'est pas de la force de calcul qu'on prend, c'est des espaces rack. Donc, on est dans un cran plus bas encore que ce que les fournisseurs infonologiques et ce qu'Amazon a commencé à vendre il y a déjà très longtemps. Effectivement, puis souvent ce que les gens connaissent, de plus en plus, je pense, les notions, comme tu dis, de IAS, PAS, SAS, donc les gens représentent ça dans leur tête, IAS, ce sont des serveurs, PAS, c'est des plateformes comme Kubernetes, SAS, c'est des services à plus haute valeur ajoutée, on peut parler de conteneurs sans serveurs, de serverless, des choses comme ça. Mais souvent, justement, quand on parle de IAS, par exemple, on pense que ce sont des serveurs. Donc, c'est là où ça nous ramène, quelque part, ça nous tire en arrière, et ça nous ramène à cette notion de location de serveurs chez un hébergeur. Le problème, ce que les gens oublient, en fait, c'est que dans le IAS, c'est le dernier S. C'est infrastructure as a service. Et ce S, c'est lui qui fait toute la différence. Et c'est ça qu'on oublie. C'est qu'on n'est pas en train de consommer de l'infrastructure, on consomme un service d'infrastructure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès l'instant où je consomme un service, en fait, je vais être capable de le consommer à la demande. Donc, je vais être capable de le démarrer quand je veux, de l'arrêter quand je veux et de n'être facturé que pour cette période de consommation du service. Est-ce que je ne vais pas être capable dans un modèle plus traditionnel de location d'infrastructure ? Parce que, oui, alors le terme service, on va le retrouver évidemment, il va être mis en avant, mais la réalité, c'est que vous allez acheter de l'infrastructure ou louer de l'infrastructure avec des périodes minimales. Donc, souvent, on parle d'une période de 30 jours, d'une période d'un mois au minimum, voire plus d'un an ou plus. On n'est pas du tout sur la même notion de flexibilité. Il y a aussi l'aspect élasticité. Un service vu par un cloud provider, c'est un service qui est capable d'évoluer de façon très simple et très rapide. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je m'engage pour louer une certaine capacité de calcul correspondant peut-être à deux serveurs que demain, je ne vais pas en avoir besoin de cinq autres supplémentaires. Puis là, il n'est pas question d'appeler quelqu'un, d'attendre une cote, de signer une cote, de renvoyer. Non, c'est un appel, c'est un call API, c'est un script Python qui doit me déclencher mes trois, quatre, cinq serveurs supplémentaires parce que ce sont en réalité des services d'infrastructure. Donc, ça, c'est une notion de service. Les gens l'oublient et le ramènent souvent, malheureusement, simplement à l'aspect compute qui est derrière, qui est fourni par ce service. Oui, c'est une différence assez fondamentale. Puis on parle de compute, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses sous-jacentes que quand on a un ordinateur chez quelqu'un d'autre, il y a tout l'espace de stockage qui est lié directement avec cette machine-là, toute l'infrastructure réseau qui est lié avec cet équipement-là et il est virtualisé ou disparaît quand on est dans un modèle as-a-service parce qu'on ne gère plus les équipements telco, on ne gère plus la switch de SAN qui nous donne accès à la donnée. On consomme de la donnée, on consomme du compute, même s'il est encore défini dans un périmètre de serveurs. La réalité, c'est qu'on peut ne pas vraiment être sur un serveur, ça devient une vue de l'esprit qui malheureusement nous pénalise. Oui, c'est un bon point, c'est qu'effectivement, il y a le compute, il y a le transport, as-a-service aussi, on pourrait appeler ça comme ça si je veux dire, ça rentre dans l'infrastructure as-a-service. Effectivement, on crée nos routers, on crée nos règles de firewall, nos règles de firewall, on crée tout ce qui est stockage, les disques durs qui sont effectivement très facilement détachables des instances et puis les VM et puis qui peuvent avoir leur propre cycle de vie indépendamment de la machine, enfin du compute en réalité. Il y a tout un ensemble de composants qu'on ne peut pas, qui n'existe pas chez un fournisseur plus traditionnel qui va fonctionner avec des racks physiques, avec des routers physiques et puis qui va vous mettre en avant le fait qu'il est fournisseur agréé, Cisco ou je ne sais pas quelle marque, qui sont des très bonnes marques, mais je veux dire, vous voyez, ce n'est pas le même discours. On n'est plus dans le même type de service. Ce soir, on ne gère plus la même chose puis c'est aussi valide pour les équipements de sécurité qui sont inclus dans ces éléments-là. On gère, parce que ça, on gère du code, on revient à, tout devient logiciel quand on dit virtualisé, mais tout devient juste logiciel, on ne s'occupe plus, même le AS, on ne s'occupe plus du matériel qui est en dessous. Donc celui-ci est complètement abstrait que quand on est dans un contexte d'hébergement, il n'est pas abstrait. Il est encore très présent puis on est au moins un network as a software. On est moins dans un environnement qui est pur logiciel. On est encore dans la vie dans les contraintes. Et donc, les contraintes de sécurité sont associées à avoir des équipements physiques aussi. Oui, ça nous ramène aussi à la notion d'élasticité puis la notion de consommation sur demande. ça, c'est quand même des scénarios, des use cases très concrets. On le vit dans la vie de tous les jours des TI. On a des entreprises qui ont des pics de consommation en fonction de l'année, en fonction des attaques, en fonction des périodes, des cycles de vente de ces produits. Et puis, pour pallier à ces pics de consommation, chez un hébergeur traditionnel ou on-premise ou sur site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le maximum du pic et puis on va mettre en place l'infrastructure nécessaire pour satisfaire ce maximum de pics de consommation. Donc, imaginons qu'on part sur un pic maximum, on a observé par exemple en période de Noël, pendant les soldes, on a un million de visites journalières sur notre site web, on va mettre une infrastructure qui est capable de desservir un million de visiteurs. Sauf que cette infrastructure, la réalité, c'est que 99% du temps, elle va desservir que 200 000 visites par exemple quotidiennes sur notre site web. Mais on la paye, on la paye pour autant, on la paye pareil, ça va vous coûter le même prix. Et puis, c'est pas vrai que chez un hébergeur traditionnel, vous allez être capable de scaler up, scaler down aussi facilement votre infrastructure parce que justement, ce n'est pas un service, c'est l'infrastructure que vous avez acheté ou loué. Donc là, avec la... un service de consommation sur demande, vous allez être capable d'avoir un service d'infrastructure qui est toujours dimensionné en fonction de la capacité réellement nécessaire. Donc, si vous avez besoin que d'être capable de desservir 200 000 visites par jour, vous aurez, vous paierrez pour un service d'infrastructure capable de desservir 200 000 visites. Et puis, dès l'instant où les visites vont augmenter, ça va automatiquement, je suis désolé pour l'anglicisme, scaler up votre infrastructure et puis automatiquement, ça va rajouter de la capacité de calcul. Ça, c'est un raisonnement qui est assez simple, qui est clair, qui a un impact direct sur les finances parce qu'on s'entend qu'on comprend bien que ce n'est pas le même coût d'infrastructure qui dessert un million de personnes versus 200 000. voilà, c'est un use case. Je pense que ça fait du sens. C'est un des exemples que j'aime bien communiquer pour expliquer mon point de vue. Oui, absolument. Puis de toute façon, pour l'histoire, c'est le modèle que AWS Amazon a développé parce qu'eux-mêmes avaient ce problème-là dans le temps où Amazon n'était qu'un magasin en ligne de livres il y a déjà très longtemps. C'était ça le problème. Il y avait des infrastructures pour justement le temps des fêtes ou les périodes qui étaient comme ça mais justement ces équipements dormaient le restant du temps donc là, il y a eu des gens qui ont eu une idée de justement dire on a de la capacité excédentaire pour le restant mais on va la louer donc on va rentabiliser l'espace qu'on a justement pour qu'on fasse plus ça parce que c'est ça l'élastique puis là, c'est eux qui ont développé beaucoup de principes c'est pour ça que tous eux sont les pionniers de ce qu'on pourrait appeler l'infrastructure moderne parce que ils l'ont fait par vue d'économie puis ils ont commencé puis ils ont énormément de longueur d'avance sur cette technologie-là parce qu'ils ont le temps et l'expérience donc tu mentionnais en ronde le S3 les baguettes S3 sont quand même c'est vieux ah ouais c'est 2006 donc on s'entend qu'on est en 2022 ouais ouais c'est effectivement c'est l'avantage de ces années d'expérience la réalité c'est que on parle beaucoup de la concurrence déloyale des GAFA versus des acteurs plus petits bah c'est évident on va pas se cacher la vérité oui effectivement quand t'as des millions de dollars derrière toi voire des milliards ça aide beaucoup là on s'entend mais je pense qu'un des gros avantages surtout d'AWS sur sa concurrence c'est le nombre d'années d'expérience c'est que des murs ils en ont frappé un certain nombre ça fait depuis 2006 donc là je suis très bon en maths donc ça fait 16 ans ça fait 16 ans qu'ils se frappent des murs ça fait 16 ans qu'ils apprennent et qu'ils développent des services donc cette expérience bah forcément elle est mise en pratique et elle leur sert sans arrêt à améliorer leur service et puis tous les cloud providers Azure continuent à s'améliorer aussi parce qu'ils emmagasinent de plus en plus ils emmagasinent de plus en plus d'expérience c'est ça aussi la différence je pense c'est entre autres ça puis de toute façon tu pars Azure mais la force de Microsoft c'est pas autant Azure qu'AWS 365 parce que c'est un des seuls grands providers qui est vraiment en service pur vraiment SaaS qui est la majorité de son offre et le IaaS et le PaaS sont plus secondaires sur l'ensemble de le footprint grand public qu'on connaît de ces compagnies-là parce qu'Amazon on n'a peu ou même littéralement pas de services SaaS de ce côté-là les GCP sont un peu entre les deux tu parlais de S3 puis au niveau sécurité ils ont eu beaucoup de blessures de guerre Amazon avec S3 au niveau sécurité puis c'est pas leur faute à eux autres parce qu'ils savaient pas à quel point les gens étaient inconscients dans l'utilisation de ces outils-là et le nombre de buckets S3 publics qui ont créé beaucoup d'émotions ce qui a amené à un redesign des interfaces on parle même pas de la technologie elle-même on parle d'un redesign des interfaces pour amener les gens à éviter de se tirer dans le pied effectivement maintenant ça devient de plus en plus complexe d'exposer publiquement en fait ça devient complexe d'exposer publiquement un bucket si vous passez par les policiers c'est encore faisable à travers la console mais si vous voulez modifier ce qu'on appelle les ACL sur un bucket S3 aujourd'hui vous n'avez même plus l'option dans l'interface graphique ils l'ont barré donc en fait vous êtes obligés de passer par la ligne de commande il faut vraiment le vouloir et puis vous avez un gros message qui vous dit en rouge attention ce bucket il est public on va continuer à en avoir des buckets publics exposés par erreur malgré cela bon ça c'est la vie c'est l'être humain qui veut ça mais effectivement ils apprennent ils évoluent au fur et à mesure c'est important de se rappeler cette cette historique parce qu'aujourd'hui quand on découvre la console AWS c'est plus de 160 services on est comme un peu inondé Azure c'est plus de 120 services de mémoire donc c'est des environnements qui sont vraiment très riches puis là c'est là où on a tout de suite la réflexion les américains c'est too much c'est trop là on ne peut pas lutter contre ça mais la réalité c'est qu'à AWS ils ont commencé avec un service ils ont commencé avec un service c'était le bucket S3 rapidement avec SQS aussi le service de Pubsub de gestion d'événements donc ils n'ont pas commencé avec 160 services c'est vraiment au fur et à mesure des années petit à petit ils ont ajouté brique après brique et je pense qu'il faut s'inspirer de cette évolution de ce type de 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 progression dans l'offre de service pour la concurrence c'est qu'il y a de la place à la concurrence c'est pas parce qu'on a des gros acteurs aujourd'hui sur le marché qu'il n'y a pas de place à la concurrence il faut simplement identifier des services avec des valeurs ajoutées construire là-dessus progressivement rajouter progressivement des options supplémentaires mais pas vouloir partir avec l'idée de concurrencer directement un service comme AWS ça c'est sûr que ça marchera pas ça c'est un problème le problème de limitation on dirait que c'est de la folie à ce stade-ci parce que ces joueurs-là sont rendus tellement imposants il y a peut-être juste la Chine qui a été capable de le faire avec Alibaba puis d'arriver avec des choses comme ça mais encore là je ne suis pas convaincu qu'Alibaba a un niveau de maturité qu'on connaît des clandeurs plus américains qu'en lesquels on est habitué ils sont en progression en fait quand vous regardez le nombre de services offerts c'est vraiment très clair vous avez un impact une relation directe entre le nombre de services offerts versus l'ancienneté du cloud provider et donc AWS est celui qui a le plus de services offerts suivi par Azure suivi par GCP et suivi par Alibaba c'est comme c'est très clair parce qu'effectivement c'est au fur et à mesure qu'on construit qu'on développe son portfolio mais effectivement en vouloir concurrencer comme ça ça fait pas vraiment de sens il faut chercher un service et puis commencer à construire dessus et puis c'est d'ailleurs ce que font certains acteurs du monde de l'hébergement qui se transforment en cloud provider et là je vais m'attirer les foudres OVH par exemple est un acteur du monde de l'hébergement c'est très clair OVH en positionnement historiquement c'est un spécialiste de l'hébergement qui a à l'origine était un hébergeur low cost qui a offert des modèles innovants d'hébergement low cost ils ont fait des choses incroyables en termes d'hébergement low cost OVH et aujourd'hui très clairement on voit avec leur offre de conteneurs de services hébergés pour les conteneurs on voit que ça y est là ils commencent à ajouter des services à tout doucement se détacher du côté très serveur machine et à avoir un discours de plus en plus orienté service donc on est vraiment on assiste à une mutation un petit peu de cet acteur qui commence à vraiment arriver dans le monde des cloud providers mais avec un catalogue de services qui est effectivement très réduit parce que c'est encore jeune c'est encore récent mais ils vont progresser ils vont continuer à développer ça c'est super oui c'est ça c'est intéressant de voir justement de prendre ce chemin là puis d'aller là un autre volet puis ça t'en parle pas vraiment beaucoup dans ce que t'as publié la qualité de la sécurité associée avec un cloud versus celle d'un simple hébergement parce qu'il y a une différence qui est quand même monumentale entre les deux univers puis ça aussi ça fait partie de la valeur ajoutée qu'on retrouve chez un cloud là on a il y a plusieurs c'est vrai sur plusieurs points en fait il y a plusieurs dimensions déjà on parlait de services en termes de services de sécurité déjà premièrement est-ce que votre partenaire vous offre des services de sécurité je ne vous parle pas d'un serveur d'une appliance vous prenez n'importe quel brand de sécurité une appliance checkpoint une appliance Palo whatever je vous parle d'un service de sécurité ça si la réponse est non vous avez déjà un petit indice que ce n'est pas vraiment un cloud provider tous les cloud providers proposent des services de sécurité plus ou moins dans une quantité plus ou moins importante effectivement avec une portée plus ou moins large très clairement je ne pense pas que vous pouvez uniquement vous baser sur les services natifs les services offerts de sécurité des cloud providers mais vous devez clairement les utiliser quand ils sont disponibles et qu'ils répondent à vos cas d'usage parce que ce sont des services qui sont élastiques donc là je prends par exemple l'exemple du pare-feu ou d'IDS en fait l'exemple de l'appliance sécurité réseau lorsque vous avez un besoin qui peut être satisfait par un service offert par votre cloud provider ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez consommer un service qui est élastique qui accompagne l'élasticité de votre charge de travail et ça c'est quelque chose d'important parce que vous n'êtes plus obligé vous n'êtes plus en train de calculer quelle taille d'instance il faut que je mette à l'entrée de mon workload pour inspecter le trafic parce qu'on a tous connu ça sur site tous je veux dire des problèmes de performance dans le pare-feu qui n'était pas assez bien dimensionné quelqu'un avait malheureusement coché la petite option packet inspection packet inspection et puis là tout est descendu et tout a craché on a tous connu ça mais là vous n'avez plus ce problème si vous êtes dans un service natif parce que c'est un service c'est pas une machine que vous achetez donc s'il y a besoin ça va en fait la rapidité la performance va être en fonction de la consommation que vous faites du compute derrière des bases de données etc donc ça c'est vraiment un énorme intérêt l'élasticité c'est pas juste pour l'infra c'est pour la sécurité aussi sinon la sécurité se transforme en bottleneck et puis là on a comme complètement peur on est passé à côté de la promesse de l'infodernagique donc première dimension les services de sécurité disponibles aujourd'hui dans AWS vous en avez vous en avez peut-être plus dans Azure d'ailleurs je pense Azure a été très fort sur les services de sécurité ils ont beaucoup investi beaucoup aussi sur la stack M365 clairement AWS investit en ce moment depuis un an ou deux on voit il y a deux ans ils ont sorti Détective ils développent en ce moment énormément de nouvelles fonctionnalités autour de Security Hub ils ont rajouté ils ont rajouté un aspect conteneurisation dans GuardDuty leur service de l'équivalent d'un IDS en fait l'équivalent d'un IDS pour le cloud Elastic donc on voit que ça y est là ils commencent à vraiment mettre les bouchées double sur la sécurité mais non je pense pas que vous aurez tous vos besoins satisfaits avec les services natifs ensuite il y a une autre dimension c'est est-ce que votre charge de travail elle est dans un environnement sécuritaire by design par défaut en gros ça veut dire quoi c'est est-ce que c'est dans un data center qui répond à des normes de sécurité très élevées est-ce que il y a des il y a des conformités des certifications qui sont offertes qui accompagnent en fait justement l'hébergement si j'ose dire de votre charge de travail ça c'est une autre dimension alors là on a beaucoup d'acteurs du monde de l'hébergement qui sont très bons là-dedans qui ont des très bonnes certifications sur leur data center donc là il n'y a vraiment pas à rougir de ce côté-là par contre si vous voulez vraiment chercher le maximum de certifications je crois que c'est difficile de battre des acteurs comme Microsoft et Amazon vous pouvez télécharger sur leur site web en fait la liste des conformités qu'ils sont allés chercher c'est pas compliqué ils sont conformes avec tout ce que je connais en fait j'ai pas réussi à trouver quelque chose sur lequel ils n'étaient pas conformes ils sont vraiment très très actifs ils dépensent énormément d'argent là-dedans pour s'assurer que votre charge de travail elle est dans un environnement sécuritaire puis après il y a une partie une troisième dimension qui est un peu plus difficile à à quantifier c'est à quel point au niveau logiciel votre fournisseur dépense investit beaucoup d'argent pour s'assurer que les infrastructures qui sont sous-jacentes sont toujours à jour sont patchées sont sécuritaires avec du juste des règles du juste assez en termes d'identité etc donc ça c'est du c'est du travail qui n'est pas visible en fait il est visible lorsqu'il y a une générabilité qui est découverte c'est là où on se rend compte que ah bah tiens il aurait fallu mettre encore un peu plus d'argent un peu plus d'efforts visiblement mais c'est c'est assez complexe à quantifier par contre quand même ce qu'on peut observer c'est que les cloud providers oui dernièrement depuis deux ans là on a eu plusieurs vulnérabilités qui sont apparues mais c'était les premières c'est à dire que avant les deux dernières années des vraies vulnérabilités concernant des logiciels sous le domaine de responsabilité du cloud provider moi personnellement j'en connais pas j'en ai pas vraiment vu donc ça c'est c'est vraiment quelque chose de récent c'est parce que c'est lié aussi à un investissement plus important d'entreprises privées pour la recherche de vulnérabilité justement précisément sur ces environnements il y a beaucoup plus d'efforts qui sont mis sur la recherche de vulnérabilité dans ces environnements et c'est très bien c'est très positif parce que c'est comme ça qu'on va justement renforcer encore plus ces environnements donc je pense que c'est les futures années les prochaines années qui nous diront s'ils doivent augmenter encore leurs investissements ou pas dans ce domaine c'est ça de toute façon je pense que Microsoft avait promis 30 milliards pour les 5 prochaines années c'est des montants qui sont complètement hors de ce monde quand on parle de l'argent qui est investi en sécurité par les cloud'as les 3 grands cloud'as c'est complètement fou puis il y a personne qui arrive là puis même les hébergeurs n'ont pas cette capacité-là à ce stade-ci d'investir ces sommes d'argent-là pour protéger leur stack logiciel puis d'aider leurs clients aussi parce qu'on l'a vu avec Amazon dans certains égards on revient sur S3 où là ils ont commencé à certaines mesures préemptives c'est-à-dire qu'ils vérifient que les clients ne se tirent pas dans le pied un en bloquant le S3 pour ne pas contre ça mais en même temps qu'ils ne stockent pas des clés API par exemple dans les GitHub de ce monde qu'ils ne fassent pas plein d'éléments comme ça ça fait qu'il y a quand même ils contribuent à l'ensemble et pas juste à leurs propres petits univers non effectivement et puis il n'y a qu'à voir d'ailleurs les projets open source ces trois acteurs qu'on a cités les trois contribuent énormément sous GitHub contribuent énormément à l'open source et puis partagent énormément de codes de techniques de tools de sécurité donc c'est vraiment appréciable je pense que ça bénéficie à tout le monde effectivement je vais terminer avec une dernière remarque question puis je sens que celle-là va m'attirer les foudres comme toi tu t'es appréciable de ton côté parce que pour moi puis à la lecture de ton article du lift and shift c'est juste de l'hébergement qu'on va chercher c'est pas de l'info nuagique ça c'est une question c'est une bonne question en fait le lift and shift c'est pas c'est pas forcément une mauvaise pratique pour basculer dans l'info nuagique mais ça doit être vu comme une porte d'entrée d'une migration dans l'info nuagique ça doit surtout la plus grosse erreur qu'on peut faire c'est du lift and shift comme un modèle final de migration dans l'info nuagique ça c'est une erreur commencer par du lift and shift ça peut très bien s'expliquer d'ailleurs vous avez AWS le met en avant tout à fait de façon tout à fait correcte comme façon de procéder il y a certains projets au début on va être en mode lift and shift mais l'objectif c'est de effectivement travailler sur le fond en termes de compétences auprès des équipes d'architecture et des équipes de développeurs pour progressivement les charges de travail les optimiser pour l'info nuagique sinon le vrai problème si vous voulez d'un point de vue des cloud providers eux au final si vous voulez faire de l'info lift and shift bah écoutez le principal c'est que vous alliez chez eux que ce soit en lift and shift ou en mode optimisé ça fera de l'argent ils veulent ramasser l'argent ils ont son comptable ça fera des bénéfices ils vont pas être contre je veux dire fondamentalement mais vous en tant qu'entreprise en tant que client c'est quoi les bénéfices que vous allez chercher en faisant ça parce que mine de rien même en faisant du lift and shift c'est quand même c'est quand même beaucoup d'impact c'est quand même des changements c'est des efforts pour vos équipes et puis la consommation derrière en mode lift and shift ce dont je parlais tout à l'heure l'élasticité etc vous allez pas tant bénéficier en réalité donc votre facture vous allez transformer du CAPEX en OPEX potentiellement ça peut être intéressant pour certaines entreprises mais en dehors de ça il n'y a pas tant de bénéfices à contrario si oui vous commencez par des lift and shift mais que vous faites une mutation vraiment en profondeur dans vos équipes et dans vos façons de penser vos TI dans les 2-3 années qui vont suivre vous allez vous retrouver avec des charges de travail qui vont être beaucoup plus économiques parce que ça c'est clair c'est prouvé dès l'instant où vous optimisez vos charges de travail dans un mode vraiment plus pas vous allez chercher beaucoup d'économies d'échelle vous allez avoir une robustesse une résilience qui va être beaucoup plus importante parce que vous allez être capable en cas de défaut en cas de problème quelconque automatiquement de basculer des charges de travail d'une région à une autre d'une zone de disponibilité à une autre bref vous allez avoir beaucoup d'impacts positifs qui sont des impacts directement liés à votre business à vos affaires soit en termes de coûts soit en termes de performance de livraison vous allez être capable de livrer plus rapidement des nouvelles fonctionnalités sur le marché vous allez être capable d'avoir un plus haut taux de disponibilité de vos TI donc de vos services d'affaires c'est vraiment là on va chercher les vrais bénéfices de fonds alors que le lift and shift simple les bénéfices vont être plus réduits je ne les ai pas gagnés mais ils sont beaucoup plus réduits pour ce que j'ai pu j'ai pu mesurer c'est généralement négatif c'est à dire qu'on paye souvent plus cher que si on n'avait rien fait puis moi de mon approche puis encore là on n'est même pas obligé d'aller en infonologique pour faire la première étape c'est de faire de la dockerisation dans le fond de transformer dans des images comme ça et à mon avis la première étape qui est indépendante dans l'infonologique et qui amène ensuite la facilité parce que là quand on fait du lift and shift avec des images docker ou du Kubernetes là on embarque dans le vrai univers infonologique et là on est là on déplace dans des endroits où c'est utile avec plein de choses qui permettent d'améliorer justement la chose mais ça demande un changement important dans la façon de faire des gens sur site avant puis c'est là l'élément le plus difficile c'est un super bon point c'est que souvent il y a deux notions qu'on assimile souvent à l'infonuagique parce qu'effectivement c'est deux notions qui sont vraiment portées et défendues par l'infonuagique mais en réalité elles sont tout à fait réalistes dans un environnement sur site c'est le modèle le modèle DevOps le modèle DevOps je veux dire c'est pas on n'est pas obligé d'être dans l'infonuagique pour avoir un modèle DevOps dans nos équipes on peut très bien mettre en place sur site un vrai modèle DevOps faire travailler nos gens d'opération avec nos développeurs dans une notion d'équipe produit donc en mettant en avant beaucoup plus des produits et puis c'est la micro-segmentation avec notamment les plateformes de type Kubernetes ou OpenShift et puis ça d'ailleurs on commence à en voir de plus en plus au Québec même des plateformes OpenShift on-premise et là on a effectivement des gros avantages des gros intérêts qui vont être de faciliter avec la containerisation on va faciliter la mise en place de pipelines CICD et puis l'augmentation de la livraison de nouvelles fonctionnalités parce que les scopes vont être plus petits les unités fonctionnelles vont être plus petites donc plus faciles à mettre à jour et puis à livrer avec moins de crainte de tout casser quand on fait une mise en preuve donc ça pourrait être la troisième notion d'ailleurs le pipeline CICD évidemment on peut en avoir un on-premise un bon Jenkins comme on l'aime et puis quand on est déjà on a déjà ces trois valeurs le DevOps le pipeline CICD et la containerisation voilà on est déjà pas mal là on est bon pour migrer dans l'info nuagique on est plus très loin d'une migration facilité en tout cas de l'info nuagique ça devient effectivement plus intéressant comme ça on va conclure sur ça c'est super intéressant j'espère qu'autant ton article que ce podcast-ci va aider les gens à peut-être recadrer au bon endroit les différentes notions pour qu'ils puissent justement retirer de la valeur ces éléments-là et je te laisse le mot de la fin Dame je n'étais pas prêt pour le mot de la fin non mais je pense que je pense que le mot de la fin pour moi c'est c'est vraiment l'important c'est de d'essayer de ne pas rentrer dans ce que j'appelle des guerres de chapelle mais vraiment de développer une curiosité et puis d'aller voir d'aller essayer de comprendre pourquoi il y a deux gars sur un podcast qui parle de valeur dans l'info nuagique si on ne les croit pas écoutez essayez d'aller voir ouvrez-vous posez des questions il y a toujours les gens passionnés de cloud sont des gens en général assez volubiles qui aiment beaucoup en parler donc demandez à avoir des démonstrations demandez à avoir des preuves de concepts il y a beaucoup il y a des meet-ups qui existent il y a énormément de façons de s'informer autour de l'info nuagique en dehors des discours commerciaux j'entends informez-vous auprès des gens qui sont réellement déjà dans un modèle infonuagique et ces gens-là vont être capables de vous expliquer de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble puis là à ce moment-là si on est capable d'avoir cette curiosité et cette ouverture d'esprit en réalité ça vient assez vite après les gens ils percutent rapidement parce que là comme concrètement on le voit de nos yeux ok c'est comme une évidence que le mode service apporte plus de valeur pour les affaires que le mode serveur pensons en termes de service arrêtons de penser en termes de serveur c'est une belle c'est un beau mot de la fin merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501